Alors, j'espère que vous êtes en forme et motivés. Ce mois-ci, on est à l'épisode 4 des actualités mensuelles. Et on va parler de plusieurs sujets. Il s'est passé beaucoup de choses durant cet été dans le monde des technologies industrielles. Donc, on va voir notamment trois nouvelles actualités au niveau des technologies. On va regarder trois nouveaux outils aussi qui sont intéressants à découvrir. Et puis, on va parler d'un événement qui est pas mal là, qui aura lieu bientôt pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est MES. Donc, bienvenue à tous ceux qui découvrent, bienvenue à ceux qui connaissent déjà. Donc là, on est sur une spéciale été, donc juillet-août 2023. Le mois dernier, je n'avais pas fait de mensuel parce que ça ne valait pas forcément le coup. Donc là, c'est vraiment un résumé global de l'été. Vous avez, comme d'habitude en description, les liens si vous voulez avoir plus d'infos sur ce qu'on va parcourir maintenant. Alors, on va commencer avec la première actualité qui concerne la gestion des versions au niveau des programmes automates. On sait tous que c'est un sujet qui est parfois un peu délicat, c'est-à-dire qu'on a du mal à savoir ou à tracer les versions de programmes. Et puis, il y a une entreprise qui s'est attaquée à ce sujet-là, une entreprise qui s'appelle Software Defined Automation. On va regarder ça. Et ils ont lancé notamment un de leurs modules, le module qui s'appelle Version Pro, qui permet de gérer les versions des programmes automates. Donc, c'est une solution qui existe déjà, mais là, la nouveauté qui est sortie, on va dire fin juin, début juillet, c'est l'intégration des automates Rockwell. Donc maintenant, on est capable de faire la gestion de version pour des automates Rockwell à l'enbrâler. Donc, rapidement, pour ceux qui ne connaissaient pas la solution, il y a sur leur site un petit descriptif comme ça où vous pouvez voir de quoi c'est constitué. On a la possibilité de se connecter à différents automates. Donc, initialement, c'était beaucoup tout ce qui est système Siemens ou bien basé sur l'environnement CodeSys. Et maintenant, ils ont intégré la capacité à gérer les versions pour tout ce qui est programme dans l'OSIC 5000 de Rockwell. Donc là, on voit un peu à quoi ressemble l'interface. Donc là, le logiciel va juste vous afficher, en fait, le programme, son contenu avec le bon format, comme si c'était dans un environnement de développement, sauf que ce n'est pas un environnement de développement, c'est juste un outil de gestion de version. Donc, on va pouvoir lire, par exemple, ce qu'il y a dans les différents blocs avec les différents langages. Mais par contre, on ne pourra pas éditer ou bien déployer les logiciels à partir de cet outil-là. Il faudra évidemment utiliser le logiciel du constructeur. Mais voilà, ça donne un aperçu. Je trouve que c'est intéressant, notamment là, depuis qu'ils ont intégré la possibilité d'archiver, de gérer les versions d'Automate Rockwell, ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Donc, c'est SDA, Software Defined Automation. Et puis, vous pourrez venir voir un peu en détail tout ça. Donc, ça, c'était la première news de l'été par rapport au techno-industriel. Après, il y a eu d'autres choses aussi. Une autre news qui s'est passée, notamment fin juillet, c'est que Node-RED a sorti un module de visualisation de données. Donc, en termes de data visualization, on est maintenant sur un module comme ça qui nous permet... Alors, je vais voir si déjà, vous voyez comme il faut. Sinon, on va le remettre au bon endroit. Alors, je pense que... Ouais, là, vous devez le voir maintenant. Donc, Node-RED, vous connaissez déjà, c'est un outil qui permet de faire pas mal de choses dans tout ce qui est IOT, donc Industrial Internet of Things, l'Internet des objets industriels. On peut faire de la connectivité, on peut faire du réseau, on peut faire du traitement de données. Et maintenant, on a ce module-là qui permet de visualiser les données qu'on traite de manière native. Donc, historiquement, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Node-RED, vous savez qu'on l'interface beaucoup, par exemple, avec Grafana, quand on veut faire juste de la visualisation simple sans aller sur des outils trop compliqués en termes de SCADA ou MES. Donc, rien qu'en open source, déjà, historiquement, avec Node-RED et puis Grafana, on arrivait à faire des choses intéressantes. Mais maintenant, avec cette nouvelle release, fin juillet, on peut visualiser déjà les choses intéressantes en termes de graphique, en termes de tout ce qui est en gros outils de dashboarding pour faire du prototypage, pour tester les choses. Donc, ça, vraiment quelque chose d'assez intéressant à regarder. Donc, ça, c'était pour Node-RED. Ensuite, on va regarder la techno suivante, la techno suivante, ou plutôt, on va dire, le panel de techno suivant, parce que c'est tout un ensemble. En fait, il y a quelqu'un qui s'est amusé à répertorier les technologies industrielles interopérables. C'est-à-dire, en gros, vous verrez avec le lien que je mettrai en description, mais il a établi deux critères. Le premier, c'est en termes de documentation listée ou bien faire un peu un inventaire de toutes les technologies où on peut avoir accès à une documentation sans avoir besoin de créer un compte. Donc, ça, c'est vraiment le côté accessibilité de l'information pour utiliser la techno. Et ensuite, le deuxième critère, enfin, le deuxième critère principal, c'était en termes de communication, que l'outil soit compatible avec des protocoles de communication ouverts de type OPC UA, MQTT. Et donc, rien qu'avec ces deux critères, mine de rien, ça filtre quand même pas mal. Et je crois qu'à la fin, il aboutit à environ 35 outils. Je vais essayer de vous les montrer là. 35 outils sur une page web qu'il a mise à disposition. Donc, c'est les outils que vous voyez là. Alors, c'est organisé de manière assez intéressante. Bon, déjà, il y a le nom du produit et puis son éditeur ou bien son fournisseur. Et après, on peut filtrer soit par catégorie, c'est-à-dire une description rapide de ce qu'on peut faire avec l'outil. On peut faire de la vision, des interfaces passerelles gateway pour les données industrielles. On peut faire de l'historisation en mode historienne. Certaines techno plus orientées automates, d'autres qui vont être plutôt orientées IHM. Donc, il y a vraiment pas mal de choses. Et ensuite, pour chacune d'entre elles, on voit la codification des données, le protocole de communication utilisé, la fonctionnalité, évidemment. en gros, dans quelle couche de la pyramide ISA95 on peut retrouver cette techno-là. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette pyramide-là, c'est un peu une hiérarchie des technologies du plus bas niveau machine jusqu'au plus haut niveau entreprise. Et bien, là, on retrouve un petit peu la couche où cet outil-là sera le plus pertinent. Après, on voit si l'outil est compatible au PC UA ou au PC DA. Et après, un certain nombre de liens. Quelque chose qui est intéressant dans la dernière colonne, c'est pour vérifier si l'outil possède un mode essai gratuit. Ça, c'est quand même pas mal. C'est assez confortable, notamment quand on fait de la conception du prototypage, de pouvoir présenter un premier prototype, un proof of concept, un POC, pour pouvoir valider la faisabilité. Et là, du coup, ça a été mis directement dans ce listing-là. Donc, finalement, une banque intéressante d'outils que je vous invite à regarder en détail. Celui qui a édité cette liste-là, avec les deux critères dont je vous parlais pour la sélection, c'est quelqu'un qui s'appelle Matthew Paris. J'espère que je ne le prononce pas trop mal. Il est à base aux États-Unis et qui est un ancien de la NASA qui bosse maintenant pour General Electric, GE. Et voilà, donc plutôt un profil expert qui a essayé de compiler tout ça. Vous pourrez regarder. Je trouve que c'est assez intéressant. Moi, rapidement, quelques avantages que je trouve dans ce genre de technologie-là. On en avait rapidement parlé dans... Je crois que c'était l'épisode de... Si je retrouve un peu les numéros. C'est l'épisode 11 où on essayait de faire une classification des outils industriels par degré d'ouverture. Et on avait un peu abordé déjà cette discussion-là qui est de dire qu'on doit pouvoir aujourd'hui découpler les usages qu'on fait des technologies. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se dire qu'il existe un bloc monolithique qui permet de faire tout à la fois. De toute façon, ce n'est pas un fonctionnement qui est faisable, qui est possible. En gros, si une technologie prétend pouvoir tout faire, à mon avis, c'est un peu une illusion. Donc aujourd'hui, pour construire des architectures robustes, on doit pouvoir être capable d'être agnostique. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire pouvoir utiliser plutôt un ensemble cohérent de plusieurs technologies, mais on choisira ces technologies sur les critères déjà de la fonctionnalité. Il faut que ça remplisse les besoins techniques, mais surtout de l'ouverture et l'interopérabilité. Qu'on puisse faire dialoguer ces outils entre eux. Il ne suffit pas juste d'être le meilleur outil possible. Il faut pouvoir aussi s'interfacer avec d'autres outils. et en regroupant tout cet ensemble-là, créer une cohérence qui sera beaucoup plus robuste qu'un outil monolithique qui prétend pouvoir tout faire. Donc ça, on en avait parlé, je vous disais, dans l'épisode 11. Et là, c'est juste un rappel, mais avec un peu plus de contexte, dans cette liste-là que je vous invite à aller voir un peu en détail. Je vous mettrai les liens, comme ça vous aurez toute la latitude de regarder ça. Alors, ça, c'est pour les principales sorties de l'été, avec Node-RED, la gestion des versions chez SDA, et puis ce catalogue-là de technologies IOT. Après, il y a trois outils dont je voulais vous parler, qui ne sont pas forcément sortis cet été, mais qui peuvent être intéressants à regarder, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à la digitalisation industrielle, à la connectivité entre les machines et les systèmes informatiques. Le premier outil que je trouve intéressant dans ce groupe-là, c'est un outil qu'on appelle Private Proxy. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Private Proxy, c'est une technologie de connectivité à distance. Donc, quand on veut sécuriser une connexion à distance, en général, vous allez me dire, VPN, et bien maintenant, il existe d'autres alternatives aux VPN qui sont peut-être un peu plus rapides, un peu plus sécurisées aussi, parce que le problème du VPN, c'est que parfois, il y a des failles de sécurité en fonction de l'outil qu'on utilise. Et puis, même s'il y a des solutions VPN qui ont vraiment bossé à fond leur expérience utilisateur, je pense par exemple à 0 tiers, qu'il y a une solution VPN, même s'il y a des outils comme ça, ça reste quand même une technologie lente de toute façon, parce que la conception du VPN fait qu'un tunnel VPN, de toute façon, ça sera limité en bande passante, en sécurité. Donc, aujourd'hui, il existe des alternatives, donc pour des gens qui s'intéressent aux connectivités distantes sécurisées, et les Private Proxy, ça en fait partie. Ça utilise notamment des Web Sockets avec des tunnels SSL, sans trop rentrer dans les détails, mais juste pour dire que ça, on aura des options déjà beaucoup plus sécurisées, on peut crypter avec du TLS, on peut sécuriser avec des tokens, des certificats, donc des choses beaucoup, beaucoup plus avancées qu'un simple tunnel VPN classique. Et là, pour vous donner un exemple de ce genre de Private Proxy, il y a cette technologie que je trouve intéressante qui s'appelle TwinGate. Et là, vous avez un petit tutoriel qui explique comment fonctionne TwinGate. Si on regarde en termes d'architecture, on a donc le point central de TwinGate, ça va être une connexion paire à paire avec ce qu'ils appellent le connecteur, qui va servir un petit peu de routeur entre les différents clients qui vont se connecter dessus. Et puis, pour pouvoir sécuriser ce lien-là, chacun des clients, donc chacune des personnes qui va vouloir se connecter à ce réseau sécurisé, ce réseau privé proxy, va devoir passer par un portail, donc TwinGateController, et un relais pour authentifier et sécuriser ce lien-là. Donc, je vous invite à tester ça. C'est assez simple à prendre en main. Là, sur leur site, ils annoncent qu'en 5 minutes, c'est quelque chose qui peut être pris en main. Moi, quand j'ai regardé, je pense que ça nécessite... Enfin, les 5 minutes, c'est vraiment pour des gens qui s'y connaissent déjà, qui ont déjà peut-être utilisé des VPN et du coup, utiliser un privé de proxy, ça serait juste beaucoup plus simple pour eux. Mais peut-être pour la personne lambda, je dirais, ça peut prendre un quart d'heure à prendre en main. Mais globalement, c'est vraiment intéressant comme techno. En gros, on peut même faire, en termes de routage, pour ceux qui connaissent déjà ces technos-là de connectivité à distance, en termes de routage, on peut même faire du routage sur les DNS, donc les noms, les hostnames, comme on dit. Ça ne sera pas que basé sur des adresses IP, ça peut être basé sur des hostnames qu'on fait du private proxy. On peut même filtrer, router en fonction du protocole, du port aussi. Donc, vraiment pas mal de possibilités intéressantes. Donc, je vous invite à regarder. Je vous ai mis un lien vers une vidéo d'ailleurs qui commente ça un peu plus en détail en disant c'est peut-être maintenant la fin des VPN, on ne sait pas. Mais en tout cas, les technologies évoluent super vite et ça, les private proxy, à mon avis, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en main pour ceux qui ne connaissaient pas encore. C'est quelque chose qu'il va falloir découvrir et puis voir un peu en quoi ça peut être intéressant pour votre activité. Donc, ça, c'était un des trois outils dont je voulais vous parler qui n'est pas sorti cet été mais qui est intéressant à regarder. Un autre outil, là, c'est plus pour les gens qui s'intéressent à l'amélioration continue. Donc, pour faire du Lean Manufacturing, tout ce qui est Continuous Improvement, souvent, ce qu'on voit en usine, ça va être des tableaux de bord qui sont dessinés à la main sur un tableau blanc. C'est très intéressant en termes de ownership, donc prise en main par les équipes. Mais par contre, dès qu'on veut pouvoir partager des informations avec toute une équipe qui est peut-être située sur des sites différents, dans des ateliers différents, mais ça devient compliqué. Donc, pour ceux qui cherchent des dashboards simples où il n'y a pas besoin forcément de déployer des infrastructures trop compliquées, des logiciels trop compliqués, ça, ça en fait partie. Le logiciel s'appelle DigiLine. Vous pourrez regarder. Il y a pas mal de cas d'usage avec différentes fonctionnalités dans le produit. Et je trouvais que pour le coup, une solution comme ça, simple d'utilisation, de conception, facile à déployer, avec un prix qui est relativement accessible, on peut commencer à partir de 12 dollars par mois. Et bien, je trouve que c'est le genre de solution qu'on peut commencer à tester sans avoir à déployer, je dis, toute l'armada. Parce que le problème de ces outils de dashboard, c'est que souvent, les éditeurs ou bien les représentants qui vont vendre ces technologies-là, ils n'ont pas forcément pensé à rendre leur outil le plus lean possible, même si c'est des outils de lean. L'outil finalement n'est pas très lean. Bref, donc, ça c'est une solution qui peut être intéressante à regarder. Digi-lean, ça s'appelle, vous pourrez voir ça. Alors, troisième outil intéressant dont je voulais parler, c'est un outil qui s'appelle Jitsi. Alors, avant d'expliquer ce que c'est Jitsi, je voulais vous mentionner quelque chose qui, pour le coup, peut-être va vous encourager à aller voir ce que représente Jitsi. En gros, c'est une alternative à Zoom, donc aux outils de vidéoconférence. Ce qui s'est passé, c'est que Zoom, depuis le 12 août de cette année, a déclaré qu'ils vont utiliser les conversations des utilisateurs pour entraîner leur intelligence artificielle. Donc, c'est peut-être bien pour la technologie, pour améliorer un peu les performances de Zoom, mais par contre, en termes de vie privée et puis d'accessibilité des données des utilisateurs, je trouve que c'est un peu limite. Et du coup, si vous ne connaissiez pas d'autres alternatives à Zoom, je vous en présente une, c'est Jitsi, c'est une solution qui est assez simple à utiliser. Vous venez là sur leur site mit.jits.si, vous marquez ici un identifiant de réunion et après, vous pourrez, je ne sais pas, moi, si je teste, je vais marquer test vidéo conf au thème, on lance la réunion et après, on a un certain nombre de choses. On peut inviter la personne, on peut marquer ici les différentes possibilités d'accès à la plateforme et ensuite, on envoie juste ce lien-là et n'importe qui qui utilise ce lien-là peut se connecter à l'interface. Donc, allez regarder Jitsi parce qu'aujourd'hui, ils ont, alors, quand ils ont démarré, c'était juste avant la période Covid, ils avaient, c'est une solution open source, donc, ils avaient développé, on va dire, le strict minimum pour pouvoir interagir mais maintenant, c'est devenu une solution qui peut s'intégrer même à Outlook ou bien à vos calendriers pro, donc, au même titre que le ferait Zoom ou Teams ou autre. Donc, voilà, une autre alternative pour ceux qui aiment bien les solutions open source et qui respectent les données privées. Il y a cette option-là avec Jitsi. Alors, on a parlé des sorties de CETT, on a parlé des outils intéressants à découvrir, les private proxy, tout ce qui est Lean Dashboard et puis Jitsi pour les vidéoconférences. Et maintenant, pour terminer, je vous parle rapidement d'un événement qui peut être pas mal si vous vous intéressez au monde du MES, donc Manufacturing Execution System. L'événement s'appelle MES et Industrie 4.0 International Summit et ce qu'ils expliquent, c'est que c'est le plus gros événement en Europe dédié à tout ce qui est technologie MES. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le site web de l'événement avec l'agenda, les personnes qui, les entreprises ou les technologies qui seront présentes, les personnes qui vont intervenir pour voir si ça peut vous intéresser. Mais j'ai trouvé ça pas mal qu'il y ait de plus en plus d'événements comme ça dédiés à l'Industrie 4.0, donc les hygiènes digitales, mais en plus focus sur le volet MES proprement dit. donc ça permet d'être peut-être beaucoup plus pointu dans l'analyse. Je pense que ça ne va pas forcément s'adresser au grand public industriel, ça va peut-être s'adresser soit à des usines qui sont dans cette phase-là de digitaliser leur gestion de production ou bien à des intégrateurs qui vont tout simplement réseauter pour découvrir les nouveautés, peut-être avoir des contacts des potentiels clients, etc. Donc, le MES Industry Summit qui est au Portugal les 7 et 8 septembre de cette année dans quelques jours. Donc voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui recherchent un événement. Du coup, c'était notre actu, nos actus de l'été. J'espère que ça vous a plu. quelque chose d'important pour ceux qui suivent la chaîne. En général, les diffusions, je les faisais les jeudis soirs et là, à partir de la reprise, de la rentrée de septembre, ça sera les mardis. Du coup, comme là pour ce bilan des innovations de l'été, vous avez remarqué que c'est mardi soir. Donc, à partir de ce mardi, ça sera comme ça sur les prochaines semaines, prochains mois. Donc, n'hésitez pas à vous le noter. Si vous avez l'habitude de venir les jeudis soirs, maintenant, ça sera plutôt les mardis soirs qu'il faudra se bloquer un créneau pour continuer à découvrir toutes ces technologies industrielles ensemble. Pour les prochains événements sur la chaîne, on aura toujours des interviews, vous verrez le programme au fur et à mesure, mais je peux vous dire déjà pour la semaine prochaine, on va parler de Robotics No Code avec une solution qui s'appelle Augmentus qui sera présentée. Ça sera en anglais, donc pour ceux qui veulent aussi entraîner leur oreille anglophone, c'est l'occasion. Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter. Donc, ça sera le 5 septembre et puis, de toute façon, d'ici fin septembre, vous pourrez aussi retrouver les actualités mensuelles pour le coup du mois de septembre où on verra qu'est-ce qui se sera passé pendant le mois de la rentrée de septembre. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée et puis, on se retrouve à bientôt sur la chaîne pour des nouvelles innovations. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada